Musique Donc lors des précédentes sessions Nous avons téléchargé le software dans V-Manage Nous allons repartir au dashboard Nous voyons que nous avons les contrôleurs qui sont App V-Smart et App, V-Bond et App et V-Manage aussi et App Nous avons les 5 V-Edge et nous allons vérifier les devices Pour l'instant nous allons remarquer ici nous partons à Certificates Nous voyons qu'ils sont invalides Donc nous allons faire quelques vérifications Donc au niveau de V-Edge et de V-Smart Ce sont ces commandes Donc nous voyons ici For Control Connections History Ca montre l'historique des connexions Et nous avons le Show Control Connections Donc ça ce sont les connexions de V-Manage Il est en connexion avec le V-Smart et le V-Bond Et si nous faisons la même chose au niveau de V-Smart Je pense que j'ai fait une erreur Ok ça c'est V-OK Donc je viens au niveau de V-Smart Donc V-Smart est en connexion avec V-Bond Avec V-Manage Donc nous allons Nous allons venir au niveau de V-Bond Et vous allez remarquer que la même commande au niveau de V-Bond change Parce que c'est Show Orchestrator Et non Show Control Parce que V-Bond effectivement c'est l'Orchestrator Donc nous voyons ici Qu'on nous dit V-Manage V-Smart Et donc tout est App Connections History C'est l'historique des connexions Donc il est en relation avec Donc lorsque nous allons faire le Valid V-Ages Il n'y en a pas encore parce que les V-Ages n'ont pas encore été validé Donc Donc ce que nous allons maintenant faire C'est que nous allons partir sur Cette liste Et nous allons valider les V-Ages Maintenant c'est safe de le faire Parce que nous avons déjà mis à jour le software des contrôleurs Donc nous allons Vous venez à Certificates V-Ages Donc nous allons maintenant valider les V-Ages Nous allons faire Show On va faire Debug V-Bond V-Bond Debug V-Bond Event Donc nous allons valider le V-Age 1 Ok Nous allons valider le deuxième V-Age Nous allons prendre Packets Pour voir s'il y aura des activités Nous allons valider le troisième Nous allons valider le quatrième Et nous allons valider le cinquième Donc une fois fait Nous allons encore Je vais annuler les Debug Parce que Ok Donc Nous allons maintenant Vérifier les Donc après avoir validé Nous allons envoyer Excusez Ce que je veux faire Je vais peut-être rappeler ces commandes Debug Packets Je vais Send To Contrôleuse Parce que Ce qui est vrai C'est que j'avais validé Mais Je n'avais pas encore envoyé Au contrôleur Donc nous allons voir Ce qui va se passer Donc c'est Successful Donc je vais repartir Au dashboard Et tel que vous le voyez Il y a trois qui sont déjà App Cinq qui sont App Donc c'est C'est live Ça se fait Systématiquement Lorsqu'ils sont en train de joindre Le contrôle plane Donc nous avons Cinq qui sont App Et je vais Faire Les même commandes Ici Show Control Connections Donc nous voyons Que Avant Il n'avait que Le V-Manage N'était en relation Qu'avec le V-Smart Et le V-Band Et là Il est maintenant En relation avec Les V-Ages Donc nous avons Les V-Ages Deux Trois Et quatre Cinq Et le onze Nous allons Faire la même chose Au niveau Du V-Band Show Valid V-Ages Donc nous avons Cinq V-Ages Qui se sont ajoutés Avant Lorsque nous avons Fait la même commande Il n'y avait rien Et là nous avons Donc cinq Valides V-Ages Qui sont Qui ont Intégrer le Control Plane Et donc Nous allons Venir ici Faire la même Les mêmes vérifications Show Control Connections Et nous voyons Que V-Smart Aussi a maintenant Des connexions Avec les V-Ages Vous allez remarquer Qu'au niveau Du Dashboard Ça va changer Selon La qualité En fait La santé Du réseau S'il faut le dire Ainsi Parce que nous avons Cinq Au total Ici on nous dit V-Ages Health Total Five Full Connectivity Four Tout dépendra De ce qui se passe Dans le réseau Et ça Ça va se mettre A jour Progressivement Et donc Là Notre Control Plane Et A été Je vais vérifier Ici Show Je vais voir Là Comment Show Show Control Valide V-Ages V-Smart Je pense Ok Donc Lui Il est en contact Avec V-Smart Et Je vais Voir Exactement Ce qu'il est En train De vous montrer Show Control Excusez Connections Show Control Local Local Properties Nous voyons Que Le Serial Nombre De V-A-Smart C'est Celui Qui se Termine Par Le 64 A-E Nous Venons Ici Et Donc Il est En relation Avec Le V-Smart Qui se Termine Par 64 A-E Je dois Vérifier Exactement Qui appartient Ce Serial Nombre Je pense Qu'il appartient V-Bond Show Control Local Properties 4 Ad Non Show Control Show Control Local Properties À AC Donc Celui-là Appartient À AC Donc Il a Donc Les deux Valides V-Agers V-Smart Pour lui Ce sont Les V-Manage Et V-Smart Donc Nous Voyons Ici Que Nous Avons Notre Control Plane En Place Nous Allons Continuer Lors De La Prochaine Session Lorsque Tout Sera Initialisé A Ce Niveau Afin De Commencer Avec Les Manipulations Concernant Les Templates Et Tout Ce Qui Se Fait Lorsque Le Control Plane Est Fully Up Merci Nous 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 Retrouvons Nous V-Smart V-Smart Nous V-Smart 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 Sous-titrage ST' 501